C'est bon ? Ça marche ou pas ? Allez, même guillemets la Moutbeth, on est tout en bas aux deux points. Tanoura Banan. Il y a marqué dans la Torah Oben Igarh, Obat Igarh. Dans la paracha d'un Chor, en l'occurrence d'un Chor Mouad, qui en corne un homme, il y a marqué Ish ou Isha, Oben Igarh, Obat Igarh. On parle aussi bien d'une femme qu'un homme. Oben, Obat, un enfant, garçon ou un enfant-fille. Il y a marqué le Chor, qu'il ait tué un enfant ou qu'il ait tué un adulte. Il y a besoin d'un pasouk. Il n'y a pas de différence. Il y a marqué le Chor et le Chor. De la même manière qu'un homme quand il tue un homme. C'est le Chor. Il y a un Chor quand il tue un homme. Il n'y a pas de différence. Il y a une différence. Il y a un homme qui tue un autre homme. Il n'y a pas de différence qui il a tué. Un enfant, un adulte. Il a commis un homicide. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre un Chor et un Adam. Il n'y a pas de différence entre un Chor et un Gadol. Il est grand ou petit. Il n'y a pas besoin d'un pasouk. Il n'y a pas besoin d'un pasouk. Il n'y a pas besoin d'un pasouk. Un homme qu'on n'a pas rendu responsable aussi bien grand qu'un petit. Le grand est le Chaya Mitah. Le petit quand il tue, il n'est pas le Chaya Mitah. Et pourtant, on est le Chaya sur un Catan comme sur un Gadol. Il n'y a pas de différence entre un Chor et un Chor. Il n'y a pas de différence s'il est grand ou petit le Shor. Quand il suit, il est Khayav Mita, qu'il soit grand ou qu'il soit petit. Enodin, Shekhiyev, Alaktanim, Kegdolim. Donc, en deux mots, il n'y a pas d'Avabina de penser qu'il ne va pas être Khayav Mita s'il a tué un enfant. Là, comment dis-lo ? Pourquoi ? Tu sais pourquoi un homme, il est Khayav aussi bien quand il a tué un enfant que quand il a tué une personne adulte ? C'est parce qu'un homme, il y a plus de Khumra dans un homme que dans un Shor, il est Khayav et Arbat Varim. Chose qui n'existe pas chez le Shor. Donc, on aurait pu croire, c'est vrai qu'un homme qui tue un autre homme, il n'y a pas de différence entre un grand et un petit. Un Shor qui tue un autre homme, il y a une différence entre un grand et un petit. C'est pour ça qu'on a précisé, même si c'est un enfant, les Khayav Laktanim, Kegdolim. Pour ne rendre Khayav sur un Kataan comme sur un Gadolim. Tout ça, c'est quand il est Mouad. D'où est-ce qu'on sait que quand il est, il va être Tam aussi ? C'est-à-dire que même un Tam, il sera Khayav Mita. Quand il a tué un enfant. C'est-à-dire qu'on a rendu Khayav sur un homme comme sur une femme. Et on l'a rendu Khayav sur un homme comme sur un enfant comme sur une jeune fille ou un petit garçon. Donc, l'Akman a dit, on voit bien que dans le cas de Mouad, il n'y a pas de différence entre un grand et un petit. Alors, le cas de Tam, il n'y a pas de différence non plus. « Veod Kalva Khomer » comme on l'a dit. « Ma ishveh isha a sheken ura koham ben izakine, lo khilak tabo ben Tam le Mouad. » On voit bien que « ishveh isha ura koham ben izakine ». Ça veut dire quoi ? « Ishveh isha » un adulte, il est responsable de ses actes. Il doit payer quand il a été mazique. Et tu vois qu'il n'y a pas de différence entre Tam et Mouad. « Ben ubat, si afeh koham ben izakine. » Un enfant, lui, il n'est pas payable sur ses nezakine. « Enodin, si l'otaklog bo ben ben Tam le Mouad. » « Est-ce qu'est-ce qu'il va chomer ? » Donc, on aurait pu croire, si tu es responsable, toi, de tes actes, peut-être que tu es aussi responsable, un petit peu, de la négija qui t'est arrivée. Alors qu'un enfant, kolcheiken, étant donné qu'il n'est pas responsable de ses actes, kolcheiken, que le balachor, il sera responsable de la négija qui est arrivée. « Je suis responsable de mes actes, je suis responsable de mes actes qui marient ? » « Oui, un petit peu, tu es responsable. » « On s'en fait quoi. » « Je n'ai pas dit que tu vas être patour le balachor. » « Mais néanmoins, il y a plus de ça de dire que toi, tu es responsable. » « Et malgré ça, il est khayab, kolcheiken, un enfant. » « Le mouad dit, amret, vichy danin kalmi khamur. » « Comment on peut apprendre un kal d'un khamur ? » « Tam, il est kal. » « Moi, il dit le khamur. » « On ne peut pas apprendre l'un de l'autre. » « Vichy danin kalmi khamur, les akhmir. » « Comment on fait pour apprendre l'un de l'autre ? » « Les akhmir, arrête, tu vas être mahmir sur un tam. » « Mais le tam, il est kal. » « Le mouad, il demande une autre question. » « Il m'aimret, vichy danin kalmi khamur. » « Encore pire. » « Arrête, un enfant, il n'est patour les mitzvot. » « Que mettre le tam, il ne sera patour sur l'enfant. » « Un mouad, tu as raison. » « Il est marqué ben igach ou bat igach. » « Mais un tam, il n'est pas marqué. » « Tam ou d'omar, oh ben igach, oh bat igach. » « Le fait qu'on répète igach, ne gira, » « C'est-à-dire que dans tous les cas, on sera khayab sur un enfant aussi bien sur les nizakin que sur la mita. » « Aussi bien quand il est tam que quand il est moir. » « Mishnah. » « Chor shayam itraker bikotel vinafa laladam. » « Un chor qui était en train de se frotter un mur. » « Se frotter le dos. » « Et le mur est tombé. » « Et voilà qu'il y avait quand même qui faisait la sieste derrière le mur. » « Il est mort. » « Nidkaben harog etta behemab harag etta adam. » « Ou alors il était mitkaben de tuer une behemah, il a tué un homme. » « C'est-à-dire que là, on est en train de parler des cas où il n'avait pas de kavanah de tuer. » « Les Kanaani verraq ben Israël. » « Il avait la kavanah de tuer un Kanaani, sur lequel il ne va pas être khayab skila. » « Et Bassof, il a tué un Israël. » « Les Néphélim verraq ben Kayama. » « Il voulait tuer un Néphé, il a tué un ben Kayama. » « Patour. » « Le chor, il est patour de quoi ? » « De skila. » « Amar Shmuel, patour mimita, et khayab et kofer. » « Shmuel, il dit attention, comme Rav Yohanan. » « Il est patour de mita, certes, mais il sera quand même khayab kofer s'il est mouad. » « Rav Amar patour, misé ou misé. » « Rav Yohanan, il est patour et de kofer et de mita. » « C'est-à-dire que là, on parle d'un Tam ici. » « Un Tam, comment on peut dire qu'il est khayab kofer, il est Tam ? » « Un Tam, il ne dit jamais khayab kofer. » « Rav Yohanan, il a dit qu'il y avait un cas, on verra ça plus tard, qu'un chor qui était mouad tombait à chaque fois dans un bord, et il y avait un homme dessous, il a tué à trois reprises, il devient mouad. » « Ici aussi, c'est pareil. » « Il est mouad, ça fait trois fois qu'il se frotte à un mur, ça fait trois fois qu'il y a quelqu'un derrière. » « Il est mouad, chez l'eau, il est kawana. » « Il est mouad, c'est-à-dire qu'il n'est pas mis de kawane. » « Ça fait trois fois qu'il fait tomber un mur, trois fois qu'il y a quelqu'un qui est mort derrière, et tu me dis qu'il n'est pas mis de kawane. » « Biche, là, quand un chor tombe dans un bord, on peut très bien dire. « Oui, ça fait trois fois qu'il était en train de manger quelque chose au bord du bord, il est tombé. » « C'est Chayar. » « Des razes à l'iruqa. » « Il a vu quelque chose de vert, un végétal, il a mangé. » « Mais ici, qu'est-ce que tu vas dire ? » « Ce n'est pas Chayar de dire que Béhemet, trois fois... » « Il se gratte le dos. » « Ahanami, il est en train de se gratter le dos. » « Oui, oui, trois fois, il est en train de se gratter le dos. » « Comment tu sais que Béhemet, c'était juste une anah, et pas qu'il avait la kawane de faire tomber le mur ? » « Parce qu'après avoir fait tomber le mur, il continuait à se gratter. » « C'est sûr que ce n'était pas la kawane de faire tomber le mur. » « La kawane, c'était de se gratter. » « Comment on dit qu'il avait la kawane de Tzrorot ? » « Même si c'est la kawane. » « Même si c'est ça, c'est Tzrorot. » « Et donc, il n'y a pas de kofer dans Tzrorot. » « Ou, d'après le Rambam, il y a des kofer dans Tzrorot. » « De la même manière que c'est des kofer. » « Mais en tout cas, il n'y a pas de Tzrorot. » « Amaramari bre de ravkana de kawane mine mine. » « C'est-à-dire quoi ? » « C'est-à-dire qu'il a accompagné le mur dans sa chute. » « Et même mieux, il y a Kholiot qu'il ait même tombé avec le mur. » « Et donc, c'est pour ça que ça ne s'appelle pas Tzrorot. » « Du moment, il était toujours en contact avec la pierre. » « Tania kavate de chmuel. » « J'ai une braïta qui va dans le sens de chmuel. » « Comme quoi il est khayab kofer. » « Mais tufta de rav. » « Et donc, c'est une tufta de rav qui dit lui qu'il est patour. » « Yéh chayab de mita ou be kofer. » « Il y en a qui sont khayab mita et kofer. » « C'est quand il est mitkavène et qu'il est moad. » « Yéh chayab de kofer ou patour mit mita. » « Donc, c'est mes fourages comme chmuel. » « Il est khayab de kofer. » « Patour de mita parce qu'il n'est pas mitkavène. » « Yéh chayab de mita ou patour mina kofer. » « Chayab mita mais patour de kofer. » « C'est quand il est tam. » « Yéh chayab de mita ou mita. » « Il est patour et de moad, et de mita et de kofer. » « Aketsad, moad be kavana. » « Chayab de mita ou be kofer. » « S'il est moad, il est mitkavène, il est tout khayab. » « Moad chez lo be kavana. » « C'est notre cas à nous. » « Il est moad de faire tomber un mur et de tuer un homme. » « Mais chez lo be kavana. » « Chayab be kofer ou patour mit mita. » « Tam be kavana. » « Un short tam qui est mitkavène, de tuer, mais il est tam. » « Alors il payera pas kofer, mais il sera mita. » « Chayab be mita, patour mi kofer. » « Tam shayab be kavana. » « C'est la première fois que ça arrive, il est patour de kofer, évidemment. » « Patour misé au misé. » « Ve an izakin shayab be kavana. » « C'est intéressant, ça. » « Un homme, il est moad le olam. » « C'est-à-dire quoi ? » « C'est-à-dire que même shayab be kavana ti khayab. » « Est-ce qu'un short qui a mazik shayab be kavana, il est khayab. » « Entre parenthèses, c'est la mahloket. » « Comme ça, le rabbenu Hananen, il dit que c'est la même mahloket que dans Shabbat. » « B'davar shé no mitkaven. » « Mahloket entre rabbi Shimon et rabbi Uda. » « Rabbi Shimon dit d'avar shé no mitkaven. » « Patour, rabbi Uda il dit khayab. » « Ma'étame de rabbi Uda. » « Pourquoi d'après rabbi Uda il est khayab ? » « Yalif mi kofro. » « Alors évidemment, c'est pas lié avec Shabbat. » « C'est Mistama qui voulait dire ça. » « Pour s'en rappeler qu'il dit khayab, qu'il dit patour. » « Ma'étame de rabbi Uda. » « Yalif mi kofro. » « Ma kofro shé no mitkavana khayab. » « Afanizakin nami shé no mitkavana khayab. » « De la manière que Kofer, même shé no mitkavana tih hayab, quand il est mouad. » « Alors nizakin, même shé no mitkavana tih hayab. » « Rabbi Shimon dit non, je l'apprend de son khayou mita. » « Alors il shé no mitkavana les patour de mita. » « Donc il est patour aussi de nizakin. » « Ma katle shé no mitkavana patour. » « Et rabbi Uda nami nilaf mi katle. » « Pourquoi rabbi Uda n'apprend pas comme rabbi Shimon de sa mita ? » « Alors il n'est pas mort, donc il ne paye pas. » « Alors il est kofer, c'est un tashloum. » « Nizakin, c'est un tashloum. » « On apprend un tashloum de notre tashloum, pas de mita. » « Et rabbi Shimon nami nilaf mi kofro. » « Pourquoi on n'apprend pas de kofer ? » « Parce que la mita, c'est le khiouf du shor. » « Le kofer, c'est le khiouf du baal. » « Il doit racheter sa vie en payant kofer, donc ce n'est pas le khiouf du shor. » « Il a fouqué kofer des khiouvé des baalimau. » « C'est pour ça que d'après rabbi Shimon, on apprendra s'il est patour de mita, il est patour de tashloum. » « Parce que ça c'est le khiouf du shor, mita. » « Et ça c'est le khiouf du shor, tashloum. » « Nidkaven, l'arrogez ta béhema, l'arragez ta adam. » « Il avait la kawana de tuer une béhema, il a tué un homme, patour. » « Nidkaven, l'arrogez ta béhema, l'arragez ta béhema, l'arragez ta béhema, l'arragez ta béhema. » « Chayab, je crois que s'il était mis de tuer un homme et il a tué un autre homme, ce serait chayab. » « Il voulait tuer Rouven, il a tué Shimon. » « C'est pas comme rabbi Shimon. » « Encore une fois rabbi Shimon, d'avoir chez nous l'arragez ta béhema, patour. » « D'après rabbi Shimon, il voulait tuer Rouven, il a tué Shimon, il est patour. » « D'avoir chez nous l'arragez ta béhema, patour comme dans Shabbat. » « D'où est-ce qu'il sort ça rabbi Shimon ? » « C'est Merkoudash. » « Il voulait tuer Rouven, il aurait été chayab Mita sur Rouven. » « Il a tué Shimon. » « Mais c'est pareil. » « Mais Fdel, c'est un meurtrier. » « C'est un meurtrier. » « La manière que les Baalim, les patour de Mita, le Chor aussi les patour de Mita. » « Mais les Baalim, d'où est-ce que tu l'apprends ? » « C'est-à-dire que le Chor, pour être chayab ce qu'il a, il faut qu'il soit mitkaven de tuer celui qui est mort. » « Comme un homme. » « Et les propriétaires, d'où est-ce qu'on sait ? » « D'où est-ce qu'on sait qu'il faut qu'il soit mitkaven de tuer Rouven ? » « Pour être chayab Mita. » « Il a marquera vers la ravela, vers la ravela, vers la ravela, sur lui. » « C'est à lui que j'étais mitkaven. » « À ce moment-là, tiens, un meurtrier. » « On va dire... » « Chayab Mita. » « Mais si tu voulais tuer Rouven, tu as tué Shimon, tu n'as pas chayab Mita. » « Pas chayab Mita, mais c'est chayab Mita. » « Jusqu'à ce qu'il soit mitkaven de lui. » « Mais à la ravela, non. 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 » « Non. » « Tu as voulu tuer quelqu'un. » « Oui, mais je n'ai pas tué lui. » « Je n'ai pas tué lui, mais j'ai tué quelqu'un. » « Mais à la ravela, mais il ne sera pas chayab Mita pour être chayab Mita. » « Je ne sais pas. » « Il n'y a pas marqué qu'il est chayab Mita. » « Mais à la ravela, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce pasouk ? » « À la ravela, mais à la ravela. » « Qu'est-ce qu'ils font ? » « Il y a marqué « à la ravela, mais à la ravela. » « Il faut que ça soit, on va dire, précis, destiné que tu voulais tuer celui-là. » « Il a jeté une pierre dans une assemblée de gens, et ça a tué quelqu'un. » « Alors là, il y a marqué « Tu n'étais pas mis de le tuer à lui. » « De tuer quelqu'un. » « Si, tu voulais tuer quelqu'un, mais pas lui. » « Quelle différence ? » « Si c'est dit yéhoudim, il n'y a aucune différence. » « Quand il y a dit yéhoudim et que tu envoies une pierre, c'est évident que tu seras chayab Mita. » « Quelle différence entre yéhoudim, la ravela, et la ravela, et la ravela, et la ravela, et la ravela. » « Là aussi, c'est pareil. » « De quoi on parle ? » « Il y a neuf qu'il y a un juif et un juif. » « Alors c'est un rov. » « Ce n'est pas choude que je n'ai pas tour. » « On va d'après le rov. » « Il y a un juif parmi eux. » « Et toi, tu as jeté la pierre comme ça. » « Tu n'as pas besoin de pas souk. » « C'est un rov. » « Donc je n'ai pas besoin de pas souk. » « On va d'après le rov. » « Ça aussi, il peut permettre que je n'ai pas besoin de pas souk. » « Pourquoi ? » « Si je suis un kenani, je ne sais pas. » « Non, tu es un kenani, mais pas chéam. » « Même bébézine. » « Pas chéamita. » « Pas chéamita. » « Je n'ai pas dit que c'était muta, mais c'est pas chéamita. » « Un kenani, alors ? » « Je ne sais pas. » « Oui. » « Je n'ai pas besoin de pas souk. » « Si c'est 5 et 5, là aussi, je n'ai pas besoin de pas souk. » « Pourquoi ? » « Parce qu'il y a ce qu'on appelle çafek nefashot lakel. » « Il y a toujours une intention du Bédine de sauver un bonhomme de son riou mita. » « Si c'est 5 et 5, alors on va dire çafek nefashot lakel. » « Je n'ai pas besoin de pas souk. » « C'est l'inverse. » « Il y a 9 juifs et un goy. » « Et là, l'Akmaa dit... » « Oh ! » « Tout est-ce qu'on apprend Kavua, Kémerta, Mertadame ? » « C'est de ce pas souk. » « L'Akmaa dit... » « Même si Bémet est un reuf d'Israël, tu ne seras quand même pas tour pourquoi. » « Il y a un goy avec eux. » « C'est à Pierre qui allait dans le groupe et ce n'est pas un du groupe qui est sorti. » « Il n'y a pas eu une pricha de... » « C'est toi qui allait vers le Kavua. » « Et quand il est Kavua, l'Akmaa dit... » « D'où est-ce qu'on apprend le digne de Kavua ? » « C'est de vers Arableau. » « Et Rabbi Shimon, d'où est-ce qu'il va apprendre le digne de Kavua ? » « Comme ça, il dit le Rishonim. » « Rabbi Shimon, il n'a pas de source pour dire Kavua, Kémerta, Mertadame. » « L'Akmaa dit ici que Kavua c'est Kémerta, Mertadame. » « On se retrouve dans le même cas de figure que 5 et 5. » « Ça veut dire quoi qu'il y a Kémerta, Mertadame ? » « Il y a une marroquette entre Rabbi Shimon Shkop et Rabbi Shimon Vasserman. » « Est-ce que Kémerta, Mertadame, ça veut dire qu'il n'y a plus de Rhove ? » « C'est 5 et 5. » « Bien non, il y a un Rhove, mais étant donné qu'il est Kavua, alors il a cette rachivoute-là qui lui permet de ne pas être mis de bâtel dans le Rhove. » « C'est un peu comme... » « Comment ça s'appelle ? » « Davarcheshlomathirid » « Ou alors dans Echotarovet » « Ou alors quand il y a ce qu'on a dit, ce qu'on appelle minbemino lobatib » « C'est quoi minbemino lobatib, d'après Rabbi Yudah ? » « C'est que pour faire un bitoul des Rhove, il faut que le Rhove, on va dire, il surpasse le mihout. » « Il englobe, il va le noyer. » « Il n'y a plus de mihout. » « Le mihout n'existe plus. » « Mais ici, étant donné qu'il est Kavua, alors Bémet, il a une rachivoute. » « C'est un peu comme... » « Les sougiotes dans Basar Vekhalab et dans Echotarovet » « Si c'est une grosse rachivoute, alors il n'y a pas de bitoul. » « Parce que c'est rachouv. » « Tout ce qui est rachouv n'a pas de bitoul. » « Ou bria. » « Une bria, ce n'est pas mis de bâtel. » « Si un insecte tombe dans quelque chose, il n'est pas mis de bâtel. » « Un insecte, il y a l'autre que ce sera... » « Alors, d'après Rabbi Shimon Shkop, c'est ça le Pchat ici. » « Le fait qu'il soit Kavua, ça lui donne assez trachivoute pour ne pas être mis de bâtel dans l'Europe. » « Et donc on se retrouve à Mertzal, Mertzal. » « Alors que d'après Rabbi Shimon Shkop, il dit que non, c'est ma mâche Mertzal, Mertzal, il n'y a plus d'Europe. » « Et comment la pierre, elle rend quelque chose de Kavua ? » « C'est pas la pierre qui rend quelque chose de Kavua. » « C'est l'endroit. » « C'est ton geste qui va vers le Kavua. » « De la même manière que quand tu rentres dans un magasin, même s'il y a 10 magasins kachers et un magasin trèfle, on dira Kavua. » « C'est-à-dire que la viande que tu as achetée, sans savoir d'où est-ce que tu l'as achetée, elle sera safec safec et on ne va pas aller d'après l'Europe. » « Si c'est la viande qui s'est détachée du magasin, alors là on ira d'après l'Europe. » « Rabbi Shimon n'apprendra le Kavua d'aucun endroit ? » « Je ne sais pas. Il y a des richonimes, je crois que c'est le Raivet, qui dit que Rabbi Shimon n'a pas de source pour Kavua. » « Il n'y a pas de svarab ? » « Non, il n'y a pas de svarab en Kavua. C'est très caché Kavua. » « Il y a des ordres. » « Dis-moi, tu as 9, tu as un rov et tu me dis Kavua, tu as 10 magasins kachers en magasin trèfle, la viande n'est pas kachère ? » « Mais dis-moi, il y a 10 champs sur une que je… » « Mais il y a 10 champs sur une, dans les probabilités, c'est évident que je suis allé dans un magasin kachère. » « Tu viens m'expliquer 2 svarab qu'on peut que… » « Je suis d'accord, mais ce n'est pas une svarab de dire… » « J'essaie d'expliquer le Kavua. » « Mais mes svarab, j'ai 10 magasins kachers en magasins pas kachers, c'est caché de dire que je n'ai pas acheté la viande dans le magasin kachère. » « Mishnah. » « Chorab, j'ai 10 magasins kachers en magasin 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 kachers en magas il n'a pas de propriétaire, Shor Egdej, pareil, Shor HaGer Shemet, le guère il est mort, il n'a pas d'héritier, il n'y a pas de Baalim, Ben LoYorchin, Are Elu Chaim Mita, on verra que c'est un Khidouj la Torah, malgré le fait qu'il n'y a pas de Baalim, il est Chaim Mita, Rabi Uda et Cholek, Rabi Uda Omer, Shor HaMidbar, Shor HaGdej, Shor Shegher Shemet, P'turin Mina Mita, l'efficier d'Aim Baalim, d'après Rabi Uda, un Shor Niskal, que s'il n'a pas de propriétaire, s'il n'a pas de propriétaire, il n'est pas Niskal, c'est-à-dire que c'est la responsabilité du propriétaire d'enlever un objet dangereux, tel que ce Shor-là, de l'éliminer parce qu'il a tué un homme, mais s'il n'a pas de propriétaire, alors il n'y a pas de Kriouvski là. On fait quoi alors ? On fait rien. Razak, très bien, on verra ça demain, mais vous allez vous poser une très bonne question, c'est que Béhemet, c'est pas la même sacana que Kelevra, il y a marqué, Aigadel Kelevra, c'est pas la même chose. Un Shor, il a tué un homme, ça ne veut pas dire que c'est un objet vraiment dangereux, aussi bien que, on verra demain que d'après Rabi Lézer, Béhemet, un Shor Mouad est l'Oshmira, il faut lui faire la Shrita, on n'a pas le droit de le garder, pourquoi ? Parce que d'après lui, Béhemet, c'est sacana, mais il y a sholki, madame. Tanora Banan, Shor, Shor, Shiva, il y a marqué sept fois le mot Shor dans la parasha du Shor Shenagar Adam, pourquoi sept fois ? Les avis Shor Aisha, donc un, c'est le goût Foshadavar, pour la parasha il y a marqué Shor, les six autres, les avis Shor Aisha, Shor Ayetomim, Shor Apotropos, Shor Amidbar, c'est-à-dire un Shor Efker, Shor Aikdash, et Shor Sheger Shemeth Venlo Yurchin. Rabi Lézer, Shor Amidbar, Shor Aikdash, Shor Ager, Shemeth Venlo Yurchin, Turim Inamita, Le Fishanem Baalim, lui il dit non. Il dit c'est vrai qu'il y a marqué sept fois, mais c'est ribouille, aharribouille, ribouille, aharribouille, il y a les maîtres, c'est-à-dire que d'après lui, un, un, il est marbé, par exemple Shor Aisha, et un, il est marbé, Shor Amidbar, Shor Amidbar, pas tout. L'autre, il est marbé, Shor Sherly Etomim, et l'autre, il est marbé, Shor Efkdej, etc. Amar Abouda, poter aïa Rabi Uda, filou nagakh, ulbassof, igdish. Rabi Uda, il était poter, même si béhémeth, il y a été magdish après la Negiha. Avant l'usine. Avant. Nagakh, ulbassof, igkir. Même si tu as été magdik, tu n'es pas tour. Pourquoi ? Parce qu'au moment du Gmardin, il n'a plus de propriétaire. On a vu ça. On a vu même le faire à Shrita. Oui, mais là, on te dit que, c'est pas qu'il faut qu'il soit Egdash, ou qu'il soit Efkir au moment de la Negiha, qui ne le rend pas tour. C'est le fait qu'au moment du Gmardin, de l'Amad Abadine, il n'avait pas de propriétaire. Mimay, d'où est-ce qu'on apprend ça ? Mais dès que tu as l'étarté, étant donné qu'on a enseigné le Shor Hamidbar, qui est Efkir, et le Shor Shel Ger, lui aussi, Efkir. Pourquoi tu me répètes ? Shor Hamidbar, mais Shor HaGer Shemed, Venenlo Yurshin. Shor HaGer Shemed, maïnihu, et Kivan Denenlo Yurshin avait les Shor Efkir, aïne Shor Hamidbar. Pourquoi tu me répètes le même cas de figure ? Shor Efker et Shor Shel Ger Shemed, c'est la même chose. Et l'Al-Kohar, il vient de t'enseigner la Mishnah, que même si le Gher était vivant au moment de la Négiha, et ensuite il est mort, même s'il était à toi, et ensuite il a été Efkir, il n'est pas tôt. Aïnushor HaGer Shemed, Venenlo Yurshin, et là, là, c'est la même chose à l'âne. D'afilu nagach ou bassof Iqdish, nagach ou bassof Efkir, Shmaminah. D'un un ami, j'ai une braïta qui va dans le sens du rabbi Yehuda, et l'Al-Khena Ma Rabuda. Aïnushor HaFilu nagach, pas dans le sens du rabuda, pardon, dans le sens de drabuna, au nom de Rabuda. Comme quoi, l'Al-Khena Ma Rabuda, qu'affilu nagach ou bassof Iqdish, nagach ou bassof Efkir, Shemifouraj, Shemimah, Chememar, Vuaad, Baalav, V'himit. Il faut que l'Al-Aïm. Aïnushor HaGamed, venu à l'Al-Aïm. T'as dit, Begumardine, il est vainu. Tu m'as parlé de l'anéguiha. Là, il y a Amad Abadine, mais il y a le Gmardine. S'il a été mafqué entre le moment où on l'a convoqué au Bédine et le moment où il y a le Gmardine, là, c'est pas grave. Dans le passant, il y a marqué, c'est le Gmardine. Là aussi, il faut qu'il ait un propriétaire. Et là, tu as raison. Il faut qu'il ait un propriétaire. D'après le Rajba, il n'a pas besoin d'avoir le même propriétaire. C'est-à-dire que si j'ai vendu, et ça sera la souga de demain, il a encore né et je l'ai vendu, il a encore un propriétaire. Il ne faut pas qu'il ait tout le temps le même propriétaire. Ou même, j'ai été mafkir et j'ai été zohé-chazara, alors Bémet, ça s'appelle qu'il est un propriétaire. L'essentiel, c'est qu'à ces trois dates-là, Negiha, Mita et Amad Abadine et Gmardine, il a un propriétaire zaïka. Tu peux les réunir. Et ça, c'est vrai à la question du travail. Merci. Merci. Merci.